Musique Alors revenir voler chez moi ça me fait une émotion énorme puisque finalement je suis partie d'ici à 18 ans on va dire avec une grosse déception de ne pas pouvoir réaliser mes rêves de voler 18 ans plus tard je reviens quasiment à l'âge de 36 ans non seulement avec des rêves réalisés je suis devenue pilote de ligne et en plus je vole dans la Red Bull Air Race ce qui est juste magique puisque c'est ma passion et voilà je suis dedans et c'est mon métier Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ces vols incroyables ? Il faut être très entraîné pour résister aux jets etc donc déjà il faut être bien physiquement après ça peut être du gainage, de la musculation voilà on fait un peu tout on n'est pas des athlètes de haut niveau dans le sens où on ne fait pas comme des nageurs 6 heures par jour de nage mais par contre il faut qu'on soit complet il faut faire du sport tous les jours et un peu varier après il faut la tête bien accrochée quand même il faut pouvoir réagir vite donc un temps de réaction très court les capacités qui sont demandées c'est d'avoir un bon sens de la troisième dimension de pouvoir bien s'orienter dans l'espace et voilà il y a des gens qui l'ont, d'autres pas mais aussi je dirais le truc le plus important c'est d'avoir beaucoup de passion pour ce qu'on fait parce que c'est quand même difficile on n'est pas que dans l'avion en train de faire la course donc il y a beaucoup de choses à côté à faire et du coup pour ces minutes de plaisir on fait beaucoup de sacrifices Quels sont vos projets maintenant ? Alors mes projets sont clairs alors déjà après la course ça sera de terminer ma formation de pilote de ligne chez Air France donc je vole avec des passagers aujourd'hui mais j'ai besoin de valider mes qualifications donc là je vais reprendre d'ici fin mai j'aurai fini Rassurez-moi vous faites pas de looping avec les avions d'Air France ? Bah non mais par contre si il part en looping je serai rattrapée c'est ça la bonne nouvelle et du coup c'est un métier complètement différent mais j'apprends des nouvelles choses et ça me passionne beaucoup je sens que j'ai un nouvel univers à apprendre là je suis tout en bas et du coup j'aime bien me challenger un peu et c'est pour moi quelque chose de passionnant